Ils ne sont que 5 à avoir accepté de monter dans ce bus au slogan pourtant évocateur. A défaut d'aller au bout de leur rêve, un rêve d'Angleterre pour la plupart, ces migrants prennent finalement la direction de la Bretagne. Un soulagement pour ce Pakistanais. Cet endroit ce n'est ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne. Ici tout est un problème, se soigner, dormir, manger. Je me suis dit je ne peux pas rester ici, la jungle ce n'est pas pour moi, c'est pour les animaux. Ce matin, 20 migrants avaient accepté de quitter Calais en bus. 15 y ont finalement renoncé, dissuadés par des militants no-border venus contester l'initiative des autorités. C'est le papier que les no-border distribuent aux migrants. En leur disant que tout ce que nous disions était faux, que la police allait intervenir, que nous n'avions pas de place pour les accueillir, qu'ils n'auraient pas le droit à l'asile. Tout ce qui est dans ce papier est faux. Pas question pour les autorités de se décourager. Vous faites ce que vous voulez une fois que vous êtes hébergés en centre d'accueil et d'orientation. Vous êtes libres. Au total, 1500 places seraient disponibles dans toute la France. Les maraudes dans la jungle devraient se multiplier dans les prochains jours afin d'accélérer les départs.